Le Faction Focus de John Lennon sur les Tyrannides Games Workshop a publié à la mi-avril son tableau d'équilibre du deuxième trimestre pour 40k, modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions clés. Stramilitarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés, les Arlequins, les Tollets, les Custodesses ont été affaiblis. Et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides sont prêts à entrer en scène, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par John Lennon de The Heart of War qui nous donne son avis sur les Tyrannides. Tout juste sortie d'un nouveau codex. Aperçu de la Faction C'est un peu étrange de parler de la façon dont les Tyrannides se sont comportés dans le patch d'équilibrage alors que l'armée est sortie deux jours plus tard. Mais grâce aux aperçus que vous avez pu voir en ligne, vous vous doutiez probablement déjà que les Tyrannides allaient arriver en force. Je précise que le supplément Léviathan et le Crochet ont été confirmés comme obsolètes dans un document de mise à jour de validité. Une semaine plus tard, ce qui était nécessaire. Malgré cela, les Tyrannides sont une armée de niveau S. Donc le S tiers, un tiers supérieur. Comme les Arlequins qui n'a pas subi d'amélioration importante. Alors que certains de leurs plus grands concurrents pour le trône ont été touchés. Je ne vais pas l'édulcorer. J'adore cette armée. J'ai joué aux Tyrannides pendant plus de la moitié de ma vie. Ils ont été une armée de bas de tableau pendant environ 11 et 14 dernières années. Ce nouveau codex est tout ce que j'ai toujours voulu. Et je vais en profiter tant que je l'ai. Car cette armée semble destinée à subir ses propres ajustements de patch d'équilibre dans quelques mois. Heureusement, ce livre est à peu près aussi profond que tout ce que j'ai vu dans cette édition. Et il survivra presque certainement au premier contact avec l'équipe de FAQ. Pour l'instant, les Tyrannides semblent être l'armée la plus forte du jeu. Et je m'attends à ce qu'ils soient dominants lorsque les résultats des tournois commenceront à tomber. Les Tyrannides ont reçu deux nerfs très modestes dans les changements apportés aux tirs indirects et aux tirs en garde. Et aux bodyguards, aux gardes du corps. Car ce sont des mécanismes de l'armée. Mais je pense que n'importe quel joueur Tyrannide pourrait regarder ce qui s'est passé et expirer de soulagement. La garde tyrannique peut toujours protéger les Tyrannides ruches. Et le tir indirect Tyrannide ne semble pas être une partie essentielle de ces constructions franchement. En plus, moins de tir indirect qui me retombe dessus. Fondamentalement, cette armée est toujours très bonne. Qu'est-ce qui a changé alors ? Le paysage autour de nos nouveaux maîtres des insectes, les Custodesses et les Allerquins, seront beaucoup moins présents qu'avant. Tandis que les Eldars n'ont pas été touchés et que les taux semblent être encore assez intacts. Ajouter à cela une résurgence attendue des Marines et ce codex sur Super Predator aura un terrain très différent à conquérir. Honnêtement, je pense que cette méta sera légèrement plus difficile à jouer pour les Tyrannides. Car je crois que les Taux et les Eldars sont les deux meilleures armées pour essayer de s'attaquer aux insectes. Il faut aussi mentionner que les Tyrannides ont beaucoup d'armes AP-1 à AP-3 dans leur boîte à outils. Donc l'armure de mépris aura probablement un fort impact. Les appareillements, le positif. Je sais que ça fait bizarre de dire qu'on peut battre les Space Marines, mais je dois le dire. Les Space Marines ont reçu un gros bœuf. Et je m'attends à ce qu'ils soient très populaires à court terme. Car les joueurs essaient de comprendre où se situe l'armée dans ce nouveau monde. Je ne suis pas encore convaincu que les Marines sont une armée de premier ordre. Mais ils sont certainement compétitifs et seront présents en bien plus grand nombre qu'auparavant. Donc avoir un bon match-up contre les Space Marines est toujours pertinent. Pour autant que les Tyrannides disposent d'un armement de PA moyen, ils possèdent également un fort taux de blessure mortale et la capacité d'augmenter la valeur de PA de leurs attaques. Le Léviathan et le Kraken sont facilement deux des flottruches les plus puissantes. Et toutes deux peuvent contrer la règle de l'armure de mépris en augmentant simplement leur propre PA en combat. Il va sans dire que les Tyrannides peuvent également gérer la gamme actuelle du KO. Car Gamesur Club croit que la seule façon de résister aux blessures mortales est d'avoir fond à l'Empereur. Magnus a fait beaucoup de mal et maintenant ses filles sont juste à manger des mortels malsepteurs avec peu de protection. La lutte, donc les mauvais match-up. Je ne sais pas si les Tyrannides se battent vraiment contre les Tos et les Eldars. Mais je les considère comme les plus probables. Les Tyrannides auront probablement un taux de victoire positif sur l'ensemble du terrain parce que Games Workshop a écrit ce genre de livre pour eux. En ce qui concerne leur faiblesse, le plus gros problème que j'ai trouvé jusqu'à présent est que les Tyrannides n'ont plus une seule unité qui peut traverser tout le champ de bataille. Donc ils ont du mal avec les armes à longue portée qui peuvent ensuite éviter de se faire tirer dessus. Les tirs des Tyrannides sont bons, mais ils ne sont ni oppressants ni généreux. Avec toute unité capable d'infliger de sérieux dégâts, son répercussion s'ajoutera aux insectes. Immédiatement, je considère les Faucons Pèlerins, donc les Swooping Hawks, les Windriders, les Battlefield Crysis et les Commandants comme des menaces potentiellement gênantes. Les Tyrannides sont suffisamment résistants pour subir un tour de tir de la part de la plupart des armées. Mais si leurs adversaires à distance sont également très mobiles, voire les unités listées, ils auront de multiples chances d'infliger des dégâts. Jusqu'à présent, la fourchette de portée magique de mon armée de Tyrannides a été de 24 pouces. Si vous êtes à cette distance, je peux probablement vous tuer. Si vous êtes hors de cette portée, vous pouvez subir quelques dégâts. Mais il est peu probable que je puisse vous retirer de la table sans faire de réels efforts. Qu'est-ce qu'un insecte peut faire ? Franchement, l'armée Tyrannides est suffisamment résistante pour pouvoir passer au travers si vous vous appuyez sur vos boeufs défensifs. Le moins 1 à la force d'arrivée du malcepteur est fantastique dans une armée taux qui contient beaucoup d'armes de force 8. Et personne n'aime voir un Venom Troop infliger un moins 1 à l'ensemble de son armée. Néanmoins, le fait d'identifier ce problème comme étant le plus important me pousse à prendre des unités rapides ou qui frappe en profondeur. Afin d'avoir plus d'opportunités de combler l'écart sans avoir à subir le poids de la puissance de feu. Encore plus qu'avant, cela me fait pencher vers la vitesse du Kraken plutôt que vers la durabilité et la puissance de feu accrue du Léviathan. Bon là-dessus je ne suis pas forcément d'accord. Léviathan reste ultra pété. Construire pour la nouvelle méta, comme mentionné ci-dessus, la flotte ruche Kraken semble être la gagnante ici. J'avais initialement classé le Léviathan comme la meilleure sous-faction et je n'ai pas encore perdu une seule partie avec eux. Mais j'aime la façon dont le Kraken se sent quand on écrit une liste. Leur trait inhérent fournit des PA supplémentaires en combat, un buff parfait contre les Space Marines et leur stratagème donne cette vitesse supplémentaire que je voulais. Il n'y a rien de plus désagréable que de jeter un 1 pour avancer avant une charge cruciale. Alors je dépenserai volontiers un point de commandement pour obtenir un 8 automatique. Je pense que les Tyranides veulent toujours construire une armée robuste qui peut résister aux dégâts les plus sévères. Ce qui pour moi est une rafale d'insectes de niveau moyen et toute la défense qu'une Reine Nord ne pourrait demander. Donc il nous propose une liste Kraken avec 4 Tyran-Guard avec les sacs à toxines pour protéger son Tyran-Lé et c'est tout. Il jouait mieux voir ce qui devait lui rester 45 points. Donc il joue deux Neurotropes, dont un en Direct Guidance, Catalyst, Unslock, Neuroparasite et la Resonance Barbe. Un autre en Crypt, Psychic et Paroxysme. Dix Gargouilles, deux fois trois Warriors. Ok, il ne joue pas beaucoup de Warriors. Il joue une masse de Pyrovore. Bien sûr, vu qu'il joue Kraken, les Pyrovore peuvent être catapultés via le stratagème qui est auto-advance de 8. On a Malceptor en Catalyst, Neuroparasite, Unité de Zoon-Trope avec Lonslocked, Unité de Venom-Trope, Diraveners et un Parasite de Mortrex. Alors là, je ne vois pas du tout le principe. Et un Bio-Vore. J'ai l'impression que John, il troll un peu plus sur sa liste. Au moins, il montre qu'on peut jouer à autre chose que du Léviathan. Et ça, c'est bien. Les Tyrannides ont un excellent jeu secondaire en l'état. Et un jeu de fiches techniques solide. Mais j'ai essayé de construire autant d'options que possible pour être sûr. Les secondaires ne sont jamais une garantie. Mais j'ai essayé de m'assurer d'une bonne option dans au moins 4 catégories. Afin de pouvoir choisir mes 3 meilleurs dans une partie donnée. Les Tyrannides obtiennent par nature de très bons résultats en matière de Strongholds ou d'engagement sur tous les fronts. Et leur armée incite les gens à rester à l'écart. Ce qui fait qu'ils ont également de bons arguments pour les bannières. Avec des personnages psychiques et de forts bonus d'incantation, j'aime aussi le Rituel Warp ou l'interrogation psychique. Comme choix de secours. Enfin, j'ai essayé de garder To The Last comme une option réaliste ici. Il s'agira de la garde des ruches. Enfin, les Hives Tyrans. Enfin, les Tyrans-Guard et les Hives Tyrans. Et d'une escouade de guerriers. Tous ces éléments peuvent joyeusement passer leur temps à atteindre des objectifs derrière les murs. Ou dans le cas du Tyrans, à marteler sa proie avant de courir au-delà d'un mur. Je n'ai pas besoin de vous dire que les unités Tyrannides dure sont bonnes. Et vous avez probablement déjà entendu parler de notre seigneur et sauveur, le Malseptor. Je n'en ai pris qu'un seul ici. Car je voulais avoir assez de points pour prendre deux unités de Raveners pour faire un cycle à chaque tour. Alternant entre l'advance opportuniste du Kraken et l'encerclement de la proie pour charger l'ennemi et partir. Je voulais tout de même quelques éléments technologiques sournois. Et jusqu'à présent, le Parasite a été un outil inégalé pour les Tyrannides. Une unité synaptique extrêmement rapide et volante peut compléter la chaîne. Partir contester les objectifs et faire apparaître des esseins de Reaper à travers la table pour immobiliser et bloquer l'ennemi. Sincèrement, je n'ai jamais envie de laisser la nuisance ailée à la maison. Moi, le Parasite de Mortrex, je le trouve vraiment nul à chier. En termes de mécanique, s'il se fait focus, il se fera focus. Il se fait des pop. Il se fera focus. S'il approche un peu trop près. Fin de l'article, nous en avons terminé avec les Tyrannides. Mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont changé au cours des deux prochaines semaines. Nous aurons d'autres articles des équipes de Gunhammer et d'Art of War sur diverses factions du jeu. Mais probablement pas toutes. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'informations de la part d'Art of War en vous vendant sur leur site. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous. ou à l'adresse contact.gunhammer.com Sous-titrage Société Radio-Canada